salut à tous mes petits poules et oui aujourd'hui on est dans le thème avec petite sirène c'est parfait voilà mes petits poules petites sirènes en fond parfait c'est nickel j'espère que vous allez bien on se retrouve pour la suite de notre aventure sur équileo et aujourd'hui c'est le dernier jour pour qu'on puisse participer à l'event du coup on va essayer d'accélérer un maximum et d'avancer un maximum on va aussi récupérer tous les cadeaux que l'on peut récupérer et nous allons aussi faire une petite passe sur les dernières petites sorties que ce soit les divins et autres à récupérer mais avant mais avant et oui je ne vous présente plus le clic or mais c'est important que regretter les petits cadeaux les petits objets même s'ils nous servent à rien quoique la couverture d'hypnose même si elle ne sert à rien elle m'a quand même été utile pour cet event j'ai quand même été obligé de l'échanger dans l'échangé contre de l'équipement du coup j'ai bien fait de d'en cumuler finalement voilà c'est tout je cumule je cumule je m'en sers pas je dis ça me sert à rien je sais pas quoi en fermer si mais si vous inquiétez pas on y arrive on y arrive on va enfin en faire quelque chose hop on félicite ici voilà c'est bon j'ai atteint ma limite c'est vrai qu'il y avait beaucoup de topaz qui n'existaient pas ça faisait longtemps il y en a toujours un ou deux temps en temps mais quand il y en a trois ça veut dire qu'il ya beaucoup de personnes qui se sont désinscrits ou qui se sont fait dégager de la plateforme bref xiantos mon cher xiantos je veux bien une corne j'ai eu une corne cette semaine mais uniquement sur un os j'aurais bien aimé sur gaïa aussi car on a des choses à aller récupérer dans les cornes alors on va voir ça vous inquiétez pas je finis le clic or on va voir ça on fait un petit débrief allez ça mouline je vais trop vite pour la plateforme et encore je crois je sais pas si c'est déjà fait mais je le j'ai le très très haut débit maintenant donc plus d'excuses plus d'excuses si ça rame ça vient pas de moi voilà ça vient pas de moi ça vient de la plateforme vous êtes confirmés ça vient de leur serveur alors archimède quelle est la particularité de la robe rouen foussi les poils sont très clairs si si c'est foncé non 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 comme l'aménient des poils et noir ok je viens de voir en haut c'est la robe des chevaux morts d'accord intéressant ça mais intéressant l'autre en dessous c'était pas mal tous les chevaux de cette race sont noirs et les fans ont bien garni qui est ça le free zone le free zone le frisson ou le frisson le frisson bien sûr shame à tous ceux qui ont répondu à côté ah là 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 on vous voit ceux qui font des fautes d'orthographe on vous voit bref j'ai rien à dire en particulier moi aussi j'en fais du coup du coup alors au niveau des nouveautés déjà on a petite sirène on va aller voir ça petite sirène est déjà sorti on l'a déjà vu plusieurs fois même je crois qu'on l'a vu à noël elle était de nouveau à gagner à noël donc petite sirène vous permet de pouvoir acquérir un esprit de nomade des sept mers ou dix mille écousses ou une douche ce qui est plutôt sympa esprit de nomade on ne crache pas dessus même si ça n'est pas partie des objets vers lesquels je vous conseille si vous avez une petite partie que vous voulez des divins en priorité qui vont vous permettre de pouvoir avancer votre partie ça reste un divin sympa si vous pouvez l'avoir sans difficulté allez-y profitez-en ça reste quand même un esprit de nomade des écousses et une douche les écousses on dit jamais non douche pour le centre équestre et esprit de nomade ça permet de pouvoir faire la collection de booster vos dada etc etc donc c'est un objet qui permet de pouvoir mettre une apparence sur votre dada et certains sont plutôt cool il y en a quelques-uns ils sont plutôt cool du coup ça peut être sympa voilà voilà pour petite sirène qui est à remporter dans les défis des titans ensuite nous avons dans les toisons d'or chocolatine chocolatine est un cheval des pâtisseries c'est une femelle et vous pouvez la faire reproduire avec pain au chocolat et vous aurez ensuite soit un trotteur français soit un sel français ou encore un camargue avec des compétences innées qui vont être très élevé voilà normalement c'est ça 24 mois de gestation donne l'essence à un poulain d'une race aléatoire et il en parle pas plus c'est dommage c'est dommage alors normalement je vous le dis à reconfirmer j'ai des divins pâtissiers que je reproduis avec lesquels jeu j'obtiens des chevaux de traits et les chevaux de traits qui naissent ont des compétences innées très élevé alors par contre le potentiel génétique c'est pas trop ça mais plus vous allez faire de petits et plus le potentiel génétique va monter alors c'est pas extraordinaire mais il faut garder ça en tête à force de la faire reproduire le potentiel génétique des poulains augmente et du coup si par conséquent les compétences innées aussi voilà voilà ça c'est pour la partie fonctionnement maintenant est ce que elle est vraiment intéressante ça c'est une autre question comme je vous ai dit le potentiel génétique est faible il va falloir faire reproduire très régulièrement dès que vous pouvez votre cheval pâtissier pour que la génération suivante le poulain suivant soit avec un potentiel génétique meilleur mais après il faut aussi savoir que l'évolution est très lente il ya ça aussi donc vous allez commencer aux alentours de 7000 8000 de potentiel génétique pour le premier et pour chaque coup là vous allez prendre 50 ou 100 points voilà alors au bout d'un moment on finit par avoir quelque chose d'intéressant mais il faut prendre en considération qu'il va falloir attendre 24 mois de gestation avant d'avoir le poulain et il vous faudra accumuler d'ailleurs c'est marqué juste en dessous suffisamment de perles de sucre vous avez une jauge qui sera affichée juste à côté de votre cheval pâtissier pour ceux qui en ont vous le savez vous avez une jauge et puis la jauge est haute vous avez bien sûr un maximum plus vous avez de chance que le poulain qui naisse et les compétences innées élevées donc il faut attendre 24 mois il faut attendre que la jauge de perles soit au max avant de pouvoir reproduire ensuite vous allez devoir faire beaucoup de poulain avant d'avoir un potentiel génétique et du coup des compétences innées c'est très intéressante du coup pour ma part c'est pas un dada qui est intéressant pour ma part voilà ça aurait été des chevaux de trait je vous ai dit ouais pourquoi pas pourquoi pas parce que le cheval de trait vaut plus cher quand même et du coup ça serait plus intéressant là on parle de trotteur français de celle français et de tiens marie on est sur des races de chevaux classiques du coup est ce que c'est vraiment intéressant encore une fois ça aurait été des chevaux de trait je vous redis oui là c'est intéressant peu importe le potentiel génétique de base qui soit à 7000 8000 vous êtes déjà avec un cheval de trait et un cheval de trait par définition vaut déjà cher et le fait qu'il ait des compétences innées élevées ça augmente son prix ça compte un peu son prix mais pour des chevaux classique 1 il faudra attendre que vous ayez un potentiel génétique vraiment intéressant pour que votre dada soit intéressant pour que même pour vous même si vous vendez pas pour vous qu'il soit intéressant pour vous puissiez en faire quelque chose j'en sais rien un crack un dada qui vous permet d'avoir des flots et autres voilà faut avoir ça en tête sur papier c'est joli mais après quand vous lavez et en pratique en fait vous vous rendez compte que c'est pas si génial que ça voilà du coup on a refait une passe un petit peu sur les chevaux pâtissiers je vous explique un peu le fonctionnement mais aussi le gros point négatif de ces dada même si l'idée de base est assez sympa ça permet de pouvoir avoir des dada de race que vous avez peut-être pas forcément des robes que vous n'avez peut-être pas forcément avec des compétences innées qui sont pété voilà le lien sont vraiment très élevé mais derrière vous avez un potentiel génétique qui est faible quand vous allez l'entraîner ça va pas être extraordinaire parce que bon c'est bien vous partez déjà avec une bonne base parce que vous voulez c'est que vous puissiez augmenter encore plus lorsque vous allez l'entraîner lorsque vous allez le bleu p et c'est là où ça va coincer et aussi un autre point négatif j'y pense vous allez partir avec un tada qui a des compétences très élevées jeunes vous risquez de rencontrer des difficultés lors du bleu p voilà je vous le dis des fois et ça je le conseille l'un de mes fiches de bleu p et autres il vaut mieux éviter que certaines compétences soient trop élevées si vous voulez pouvoir bleu p facilement du coup ça fait beaucoup de points négatifs à vous de voir à vous de réfléchir si vraiment c'est intéressant mais moi pour moi trop de points négatifs trop trop de points négatifs et du coup avec chocolatine nous avons pas en chocolat qui est à gagner dans les cornes d'abondance bon si vous avez les moyens tenté le ça fait toujours un divin mais il va vous servir à rien si vous n'avez pas la femelle vous servira à rien je crois qu'ils vous apportent rien juste vous permet de pouvoir reproduire votre femelle si vous l'avez permet à vos autres cheveux d'envoyer plus souvent du sucre ouais au chocolat préserver si elle se trouve dans votre élevage ok 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 ouais c'est ça c'est si on a chocolatine là il ya un intérêt de lui aussi de la voir parce que vous allez en avoir besoin pour pouvoir reproduire chocolatine il va falloir impérativement que vous ayez le mal si vous avez la femelle il faut le mal pour pouvoir la reproduire il faut impérativement que ça soit dans votre élevage donc là oui il ya un intérêt mise à voir ça sans plus sans plus je vous le dis tout de suite je vais pas le tenter un même s'il est dans les cornes même si j'en ai je vais pas le tenter ensuite ensuite j'ai droit et j'ai accès à la robe multicorne est ce que je le lis c'est une grande question ça quand même presque 200 passes ça ça fait un peu mal la question est ce que je l'ai parce que si je l'ai je la prends pas si je ne l'ai pas on se fait un petit plaisir exceptionnellement c'est pas la ruine non plus de 100 passes avec un peu mais c'est bon c'est bon on peut faire un petit effort donc c'est des robes animés c'est ça non je sais oui et on ne l'a pas non heureusement non écoutez let's go c'est parti on va la récupérer on va on va l'utiliser alors sur qui pourrait la mettre sur le tinker ouais ça pourrait être pas mal allez let's go on va le sélectionner comme ça personnalisation normalement on est censé pouvoir le retrouver j'ai la robe wilderness mais je l'ai déjà cette robe c'est pas forcément quelque chose que j'ai envie de mettre dans l'immédiat allez là c'est parti en plus c'est du plus 7 je crois que j'ai pas fini de le bleu p donc ça pourra nous être utile allez let's go voilà dans la petite robe ça fait plaisir je vais mettre immortel non tu fais qu'est ce que tu fais la immortelle s'il te plaît la pierre voilà nickel on en a trois en stock on en profite en plus de sa magalade qui nous fait plaisir il nous gratifie de quelques petites pierres philosophales c'est nickel bon on ira s'occuper de lui tout à l'heure dans la continuité de ce que nous sommes en train de faire nous allons passer à l'événement alors je dézoome un petit peu pour qu'on puisse bien voir nos persos et du coup c'est parti on a 30 cavaliers j'espère que j'ai assez d'équipement j'ai essayé de me connecter tous les jours sur gaïa pour essayer d'en récupérer un maximum d'équipement donc on va voir on va voir on va voir déjà celui là je n'ai pas ça tombe mal on va faire ce qu'on peut et après on verra pour le reste celui là je ne l'ai pas non plus ça non plus ah oui je n'ai récupéré que les équipements qu'il y avait à récupérer avec la connexion j'ai pas récupéré en faisant les actions je suis un petit peu pauvre en équipement pauvre vous m'entendez pauvre qu'est ce qu'ils ont tous à vouloir exactement tous la même chose à enfin quelqu'un qui veut quelque chose de différent tiens vas-y prends ta veste verse mais va t'en fuit j'ai ni le haut ni le bas ni la bombe ni le falzard on est bien embêté j'ai pas la bombe mais quel enfer j'ai tout sauf ce que j'ai besoin c'est ça c'est une blague ça pourtant j'en ai du merdier ah je vais pouvoir t'équiper toi allez vas-y file va t'en prend prend des affaires hop hop voilà ensuite toi à j'ai enfin quelque chose ça fait plaisir soit je toujours le falzard toujours en dèche à ils vont pouvoir demander d'autres choses c'est cool mais on est sur la fin là donc ça va être un petit peu compliqué vont rien nous demander tiens et j'ai pas la bombe à toi tiens vous inquiétez pas on achètera j'achèterai des équipements mais avant j'équipe tout ce que je peux équiper et ensuite on va aller faire les actions dont on a besoin pour pouvoir récupérer un maximum d'équipement et ensuite on finira et s'il faut j'achèterai de l'équipement seulement à ce moment là j'achèterai pas le chapeau j'ai pas le blouson toi est ce que j'ai ce qu'il faut dis moi que j'ai oui voyons et on va y arriver on va y arriver on va au moins équiper la moitié j'espère hop voilà alors j'ai plus de pantalons comme ça vous avez intérêt à pas m'en demander que ça va devenir compliqué j'ai pas la bombe je n'ai même plus le blouson je crois ouais je ne vois pas toi aussi et toi est ce que je peux t'équiper non il manque le chapeau ça commence à être compliqué et bien écouté ah non j'ai déjà tout récupéré et oui j'ai fait les chevaux à pv mais du coup on va acheter alors une couverture d'hypnose tiens ça va servir enfin et quelque chose voilà ensuite toi qu'est ce que tu veux donc je ne veux pas dépenser de passe un parchemin de pluto ça commence à piquer mais j'en ai jamais techniquement c'est intéressant et utile mais j'en ai jamais une erreur stratégique de ma part ensuite il faut que j'achète double sauf que j'en ai déjà acheté 2 et j'ai une limite de 3 et bien et bien on va équiper ce qu'on peut équiper des points de vieillissement bon tant pis c'est 2 c2 on a bientôt fini voilà on va pas pouvoir faire plus c'est bon on va faire plus je peux pas acheter plus je monte voilà on a fini voilà fini on fait tout ce qu'on pouvait faire du coup vu que on ne pourra pas équiper plus de cavaliers qu'on va arrêter là cet événement je vous propose d'aller acheter ce que l'on peut acheter donc de ce que je vois pas grand chose ce qui le plus intéressant c'est un peu compliqué mais bon si j'avais joué tous les jours j'aurais pu et je vous le confirme puisque moi sur un os j'ai eu accès et j'ai pu me faire plaisir il ya quelques trucs qui sont quand même sympa bien sûr c'est tout en haut du panier non voilà faut pas déconner non plus sinon sinon qu'est ce que l'on a ici à ce niveau là je vois un éclair de 2 ça pourrait être pas mal douche mais la robe milady est ce que je le dis pourrait compléter notre collection mais avant mais avant mais avant je voudrais savoir si je l'ai j'ai celui du masque de fer tous ces trucs qu'il faudrait que je mette un jour un jour vous inquiétez pas un jour peut-être je ne sais pas écoutez hop on s'achète ça et je ne peux plus rien acheter ah je pensais que on avait suffisamment je ne sais pas moi pour des petits points de vieillissement mais du coup non de l'argent même l'argent et puis qu'est ce qu'on pourrait acheter des trucs deux étoiles oui mais j'en mets jamais du cuir ah c'est quand même sans le cuir ça pourrait toujours être utile dans les ateliers mâche aussi ça m'éviterait d'en produire mais mon prêt c'est pas non plus ce qui me coûte le plus cher en prendre du cuir allez let's go voilà du coup je l'ai promis on va s'occuper du tinker c'est parti nous devons continuer en dressage voilà nickel parfait un de ces quatre on accélérera un petit peu le bleu histoire d'enfin terminer avec ce baba mais avant mais avant en priorité les dada avec lesquels on fait des fiches de bleu je l'ai dit et je les promis ensuite divin bien sûr rien de plus important qu'un divin qui vous octroie des bonus et des objets le petit reine nous octroie aussi des points de vieillissement et ça je dis pas non ça je ne dis jamais non surtout qu'on a des gros blub à faire un petit 20 points là comme ça c'est gratuit archimède nous offre rien mais il offre à la communauté donc il est quand même important on a les objectifs oui mais ça c'est un petit peu comme ça c'est un petit peu comme ça c'est un petit peu comme à chaque fois je vais récupérer les fragments pour oura 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 en priorité c'est ma partie principale vous le savez si vraiment je voulais jouer le jeu et de faire avancer le plus possible ma partie gaïa puisque je le rappelle le but premier de ce let's play quand je l'ai démarré c'est de commencer de 0 comme si j'étais un nouveau joueur et de vous donner tous les trucs et astuces que j'avais à vous donner pour que vous puissiez bien avancer et pour qu'on puisse aussi voir jusqu'où on pouvait aller ce qu'on pouvait faire ce que l'on pouvait récupérer alors qu'on partait de 0 c'était littéralement ça sur gaïa si vraiment j'avais voulu jouer le jeu et j'avais utilisé absolument tout tout à ma disposition pour avancer le plus possible je pense que je serai bien plus loin sur gaïa si j'avais aussi joué le jeu de jouer régulièrement presque tous les jours comme c'est le cas sur oranos puisque je vous l'ai dit c'est ma partie principale si on était parti de ce principe là aussi sur gaïa et que j'avais joué le jeu d'être un joueur qui débute un joueur qui est qu'une seule partie qui se concentre uniquement sur une seule partie il y a bien longtemps que j'aurais eu une partie bien plus grosse bien bien plus grosse mais comme ce n'est pas le cas bien j'ai une petite partie pas dégueulasse mais plus petite que ce que j'aurais pu en faire voilà c'est tout oh on a un divin trop bien ok écoutez je vous présente geyser bébé de cascade voilà on a grandi le cheptel on a grandi le troupeau il est où il est où le cookie nous où qu'il est là je sais qu'il est quelque part mais où il a dû filer ici mais vous je le vois pas je suis aveugle c'est fort probable oui il est là c'est bon il est dessous mes yeux je ne l'ai pas vu vous l'avez déjà repéré parce que vous avez des yeux de faucon voilà nickel et on va le changer élevage nickel c'est bon du coup nous avons deux dada de non e2 c'est fini e2 c'est fini on est d'accord c'est fini du coup il faut que je fasse et que je teste la fiche de bleu sur celui ci si c'est concluant ça sera le dernier sur lequel je vais tester la fiche de bleu et ensuite je pourrais la valider si c'est concluant je croise les doigts j'espère que la fiche de bleu va fonctionner bon je commence à avoir un petit peu le coup de main je commence à voir l'habitude et autres j'arrive à savoir à peu près ce qu'il faut faire mais parfois parfois je rencontre des difficultés où ça arrive écoutez que qu'est ce que vous voulez ça arrive c'est comme ça donc on va avancer d'abord avec l'anglo arabe il faut que j'en achète un autre puisque j'ai merdé un petit peu au niveau des fiches de bleu hop qu'on va avancer allez encore un peu voilà nickel on continuera tout ça tout à l'heure d'abord j'achète un anglo et ensuite on voit par qui on va commencer par qui avec lequel on va accélérer le bleu va voir un petit peu tout ça hop je peux encore inscrire nickel donc vente anglo moins de un an et pure race voilà nickel pour l'instant on va sélectionner comme ceci voilà donne moi la liste des plus haut gros potentiel génétique ok je vois aussi que c'est du mal alors laissez moi le juste jeter un oeil à ce que j'ai le niveau de potentiel génétique et autres pour qu'on ait un truc assez similaire donc je crois que c'est du 14 et du 15000 non du 13 ouais 14 donc on va pas taper trop haut enfin par exemple celui-là 15 000 15 000 4500 ouais après ça commence à monter très vite et ça commence à devenir très cher ça pique un petit peu quand je vois la différence uranos gaia le niveau des prix mais aussi la quantité des dada c'est impressionnant gaia est vraiment pas mort il y a du monde mais à côté de uranos c'est vide il n'y a pas beaucoup de dada en vente même au niveau des équipes sur uranos presque toutes les races sont bardées d'équipe ils se battent tous pour avoir la première place presque toutes les races je dis pas il y en a peut-être une ou deux ou bon ça bouge un peu moins mais presque toutes les races c'est comme ça là sur gaia c'est pas le cas bref j'avais déjà fait la réflexion on va pas revenir dessus euh je sélectionne quoi fourré sélectionne fourré pour celui-ci enfin celui-là hop voilà nickel parfait achat automatique non on va le renommer et ça sera numéro 11 si je dis pas de bêtises je crois que c'est le 11 on n'a pas de 11e dada à renommer voilà nickel donc on est paré on a tout ce qu'il nous faut on a lui on a lui on a lui on a lui et on a lui alors comme le highland c'est presque terminé on a déjà fait deux tests nous en reste plus qu'un je pense qu'on va poursuivre avec lui je vais accélérer le blob de numéro 9 et après on verra pour les autres et puis je crois aussi que nous avons commencé avec cette race avant de passer ensuite sur l'anglot donc ça serait peut-être bien de terminer mais écoutez on va accélérer tout ça je dis pas qu'on termine le blob aujourd'hui je dis juste que nous allons faire tout ce que nous avons à faire c'est à dire les malades les entraînements les compétitions et ensuite on n'aura plus qu'à attendre que ces dites compétitions secours et s'il n'a pas remporté toutes ses victoires nous aviserons la fois suivante avec les petites techniques que j'ai marqué voilà on va avancer on va faire tout ça je vous fais peut-être une ellipse sinon ça va être un peu long un peu barbant ça y est on va bientôt passer le palier des 1 an et 6 mois j'ai tout récupéré avec la fonction jouer hop on fait vieillir et voilà ça y est nickel il est à dos on va pouvoir l'envoyer en balade balade montagne c'est nickel allez let's go c'est parti voilà la montagne c'est fait du coup les entraînements en du dressage ok bon on va écouter let's go c'est parti allez entraînement c'est fait on va passer aux compètes donc j'ai marqué western très bien hop je pense que ça va suffire ensuite c'est western plaisir et reigning western plaisir en fait parce que le trop est plus élevé très bien dommage que je sois pas en vip j'aurais pu envoyer en auto ça aurait été plus rapide la grosse flémarde ouais oui oui ouais non mais oui j'avoue ça c'est le petit truc qui fait plaisir et la nourriture auto aussi ça vous fait gagner quelques secondes à chaque fois ça vous fait gagner quelques clics pas négligeable bon après on n'est pas pressé ça va on n'est pas pressé du coup WP et reigning c'est fait pas de résultat pour le moment bon après ça m'étonne pas non plus du coup du coup du coup qu'est-ce que j'ai marqué ensuite entraînement vitesse saut et ensuite on renvoie en compétition déjà on va faire les entraînements et après on verra pour les compètes et après ça on s'arrêtera là puisqu'il faut que j'attende les résultats pour savoir si j'ai besoin de faire les balades en plage du coup les entraînements c'est fait et j'ai dit qu'on allait renvoyer en compétition donc il faut que j'envoie en barrel pour la vitesse et entrer le classe pour récupérer en saut ok écoutez la seconde c'est parti du coup c'est bon j'ai entraîné les compétitions et bien écoutez plus qu'à attendre les résultats je rafraîchis un peu ouais c'est pas terrible c'est pas terrible c'est pas terrible troisième place pour du reigning alors que c'est là où on est censé remporter les victoires écoutez je croise les doigts on verra les résultats le week-end prochain ou la semaine suivante si je n'ai pas l'occasion de tourner on verra on verra on n'a plus qu'à voir et puis on verra du coup est-ce que je fais un autre blub est-ce que j'avance un autre blub je peux un petit peu accéléré éventuellement celui de naruto éventuellement je peux un petit peu accéléré cela aussi je peux faire une fois lui après il a six mois il faudrait que je l'envoie en centre équestre on verra ça la semaine prochaine je ne fais pas vieillir pour l'instant ça rien je vais pas le mettre en centre équestre pour m'en occuper une journée voilà bref ça sert à rien c'est des dépenses inutiles enfin moi de mon point de vue autant que je l'inscrive le week-end prochain la fois prochaine et d'accélérer un maximum son blub je pense que c'est le mieux à faire je pourrais même en profiter avec celui-ci d'ailleurs puisque c'est exactement ce que j'ai fait c'est à dire que je l'ai inscrit je m'en suis occupée écoutez voilà on va aller jusqu'aux balades voilà les balades du coup j'ai marqué forêt en c'est ça ouais yes on peut recommencer et puis on va s'arrêter là on va avancer un petit peu avec naruto pas beaucoup mais on va essayer d'avancer un petit peu si je dis pas de bêtises rening c'est ça et après western plaisir et bien je vais avancer jusqu'à ce que j'ai récupéré tous les points en rening et après on va s'arrêter là là nickel du coup un peu de western plaisir est ce que je vois et on tente ici et après on va s'arrêter là on est bon je suis débile un petit peu juste un petit peu ce serait mieux de faire ça c'est vrai j'oublie que j'ai pas un gros potentiel génétique mais ça n'a pas empêché de pouvoir emporter une victoire allez ça fait plaisir trop bien trop bien trop bien trop bien pour vous que ça continue voilà déjà deux victoires c'est pas mal c'est pas mal c'est pas dégueulasse du coup lui c'est en cours l'autre aussi ça on commence on débute on va y arriver j'y crois j'y crois on va y arriver pas de résultats supplémentaires dommage on a bien aimé du coup on a tout fait j'ai rien de plus à faire et bien écoutez on va passer aux félicitations j'ai tout fait un centre et caisse commerce et tout vous le savez il y a des choses que je fais en hors cam c'est rien d'intéressant c'est juste des petits trucs si vraiment je fais quelque chose d'intéressant au niveau du centre équestre je vous montrerai pour la boutique bon il n'y a rien d'intéressant vous voyez ma réserve des pouces augmenter hop on félicite on félicite et puis pour tout le reste les events et autres on a déjà fait une passe dessus on a déjà tout fait du coup les petites félicitations voilà nickel et bien écoutez c'est la fin de cette vidéo qui aura quand même été assez longue on a fait pas mal de choses je suis plutôt contente au niveau des blups ça accélère plutôt bien à voir la suite on verra ça la fois prochaine avec un petit peu de chance on va finir le highland et je vais enfin pouvoir vous tourner une fiche de blup spécial gaia uniquement utilisable sur gaia enfin depuis le temps et puis bon il ya toutes les autres aussi il ya celles que je dois faire aussi sur uranos j'ai bientôt fini d'ailleurs il n'en reste plus beaucoup il reste moins d'une dizaine de races je crois donc ça aussi ça c'est cool ça c'est bon ça sent bon bon pareil il faudrait que j'accélère un petit peu du coup bref c'est la fin je vous laisse je vous dis à bientôt allez des bisous bye bye au revoir au revoir au revoir au revoir